Le Cameroun porte le deuil, suite au double éboulement survenu à la falaise de Chiang. Pourtant, certains ne semblent pas solidaires de ce drame. Au RDPC, l'on surfe entre félicitations au nouveau président des Etats-Unis et festivité marquant le 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Alors que de nombreuses familles pleurent la perte tragique de leurs proches, le président de la République, fidèle à ses habitudes, est démarré silencieux. Aucun mot de compassion n'a été adressé à ceux qui pleurent, faisant fi de l'actualité nationale. Paul Biya n'a cependant pas manqué d'adresser ses félicitations à Donald Trump, fraîchement réélu. Suivant les pas de leurs champions, plusieurs ministres de la République étaient dans les bruits. Eh bien sûr, on ne s'est pas alors là! Comme s'il ne s'était rien passé à Chang. Pour ceux qui demandent il y avait quoi avant, et bien à cet endroit il y a juste quelques jours, se dressait encore la falaise dont un flanc de colline a cédé, engloutissant plusieurs personnes. Mais pas question d'annuler la fête du parti. Mais on a observé une minute de silence en mémoire des victimes. En cette journée rayonnante et enseignée, mobilisons-nous comme un seul homme de guerre le Président Paul Biya pour assurer la stabilité du monde du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. C'est votre engagement qui fait que le Président Paul Biya s'est régénéré. Et pour ceux qui veulent donner un coup de main dans les recherches espérant sortir les corps des amas de terre, le ministre de l'administration territoriale les met en garde. Il réitère que seules les équipes de secours et équipes techniques dédiées au déblayage de la chaussée ont accès au site. Sauf que sur le terrain, les dites équipes sont absentes, d'où la mobilisation de la population. de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada